Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter un glitch sur Fortnite qui va vous permettre d'XP en illimité très facilement et très rapidement et ce, sans rien faire. Alors tout d'abord, vous allez devoir vous rendre au mode créatif, donc ensuite quand vous êtes dans l'accueil créatif, vous allez aller sur ce pad ici à gauche et vous allez rentrer le code que je vais vous citer. Donc le code c'est 5, 1, 8, 5, 0, 2, 7, 4, 7, 6, 5, 8. Ensuite vous acceptez la map. Ensuite vous allez sur le deuxième pad juste ici à droite et vous allez rentrer le code que je vais vous citer. Donc le code c'est 3, 2, 1, 8, 4, 3, 5, 1, 8, 9, 7 et 2. Voilà, ensuite vous acceptez. Maintenant vous rentrez dans la map numéro 1 à gauche, voilà comme ceci. Vous attendez que la map se lance, ça se lance automatiquement. Donc vous attendez juste. Ensuite quand vous êtes apparu, là vous allez prendre les poissons ombres, vous allez prendre les pièces et là vous allez passer dans la faille comme je suis en train de le faire, la faille gold mode. Ce qui va vous remmener à l'accueil du mode créatif, donc vous allez pouvoir voler en appuyant deux fois sur X comme je vais vous le montrer. Donc voilà, j'arrive à l'accueil. Là j'appuie deux fois sur X et hop, je peux voler. Donc maintenant vous voyez cette map, il va falloir voler par dessus. Donc la deuxième map que vous avez noté le code, vous montez et vous volez par dessus comme je suis en train de le faire. À un moment, vous continuez tout droit, à un moment vous allez tomber sur un mur orange, il faudra continuer à monter pour passer au dessus du mur orange. En haut à droite je peux voir que j'ai passé le mur orange et que je continue à avancer vers la map. Ensuite là je me dirige vers l'île qui est juste ici. Et là vous allez voir ce que vous allez devoir faire. Parce qu'en fait ce glitch a déjà été patché une fois et on ne peut plus rentrer dans la map. Mais comme vous connaissez bien Johnny34, et bien il a trouvé la solution le poteau. Il a trouvé une solution, un after patch. Donc voilà, je vous le présente. C'est un glitch que je n'ai pas pu vous présenter parce qu'il avait été patch très rapidement. Donc là j'ai l'opportunité de vous le présenter. Donc voilà, c'est parti, let's go. Donc regardez, l'île, vous voyez un peu, ça c'est le centre de l'île. Moi je venais de par là et en fait il faut, vous voyez les montagnes ici, regardez, repérez-vous aux montagnes. Il faut vous diriger par ici, à droite, comme je le fais dans le gameplay. Et là vous voyez il y a un petit bâtiment. Ce que vous faites c'est que vous arrêtez de voler. Vous utilisez votre poisson ombre. Et là vous allez tout simplement traverser le plafond avec votre poisson ombre. Ensuite vous enlevez votre ombre et vous prenez cette faille-ci. Donc hop, les décors sont là. Et vous prenez cette faille-ci. Quand vous avez pris cette faille, vous allez vous rendre en plein milieu de la map. Vous passez par la sorte de frontière. Ensuite vous passez sur le pont. Et vous allez voir un petit stardust. Vous allez vous diriger vers le centre de la map pour déposer vos pièces. Donc déposez qu'une seule fois, mais là, pas besoin de danser. Parce que après vous pouvez danser, mais je pense que les pièces ne resteront pas. Donc ça ne sert à rien. Vous allez juste déposer vos pièces au centre de la map pour pouvoir les récupérer. Dès que vous allez lancer en public. Ok, donc là je me dirige vers le centre. Vous mettez les pièces juste devant ici par exemple. Ensuite vous faites flèche du haut. Et vous laissez tomber vos pièces en maintenant carré. Quand ceci est fait, vous allez tout simplement appuyer sur option. Ensuite vous allez sur menu. Et vous allez faire réapparaître. Vous appuyez sur triangle pour réapparaître. Et normalement ça va lancer le jeu. Si je ne me trompe pas, on va voir ça. Ok, donc là, quand vous êtes dans le lobby et qu'il faut attendre 90 secondes, vous appuyez sur option. Vous allez dans le menu et vous allez lancer le jeu. Vous attendez que le jeu se lance. Quand le jeu est lancé, vous récupérez tout simplement vos pièces. Voilà. Comme ça vous avez un million de pièces. Vous êtes au KLM. Là ce que vous faites, vous appuyez sur option. Et là maintenant, vous allez quitter le mode créatif. Ensuite, ensuite les amis, ce que vous allez faire, c'est tout simplement lancer une partie en public. Mais vous allez être en privé. Donc quand vous êtes dans le lobby Fortnite, vous appuyez sur carré. Vous allez dans code de l'île. Et vous allez rentrer le code que je vais vous dire. Donc le code c'est 3, 2, 1, 8, 4, 3, 5, 1, 8, 9, 7 et 2. Ensuite, vous acceptez. Enfin, vous attendez que ça s'affiche. Ensuite, vous appuyez sur X pour accepter la map. Et là, très important. Regardez, je suis en partie publique. Il faut mettre en partie privée. Donc vous faites flèche du haut pour mettre en partie privée. Juste en dessous de triangle pour jouer. Il est marqué partie privée. Donc là, c'est bon. Je peux lancer parce que si je suis en public, les autres joueurs vont me gêner. Et là, en privé, ça va être beaucoup mieux. Et en fait, il faut absolument lancer l'île comme ceci. Parce qu'en réalité, ça va vous créer une sorte de partie multijoueur où l'XP est comptabilisé. Parce qu'en fait, quand vous lancez directement en créa, la map comme ça, il n'y a pas d'XP. Donc il faut vraiment lancer un matchmaking, mais en privé pour ne pas être dérangé par les autres joueurs. Pour pouvoir gagner des XP. Alors maintenant, dans cette map, quand je vais apparaître, vous allez voir que j'aurai un million de pièces. Comme j'ai fait le glitch au préalable. Il faut savoir que comme vous avez fait la préparation une fois, à chaque fois que vous allez relancer la map, vous aurez toujours vos pièces. Donc ça, c'est cool. Vous n'avez pas besoin de refaire à chaque fois le glitch. Alors ici, j'ai 0 pièces. C'est totalement normal. C'est parce qu'en fait, il faut que j'attende que le lancement de la partie se fasse. Donc je dois attendre 60 secondes. Alors il faut savoir que dans cette map, il y a plusieurs façons de gagner des XP. Donc je vais vous en montrer quelques-uns. Je ne vais pas tous vous les montrer parce qu'au final, il y a plus ou moins, si je ne me trompe pas, il y a une quinzaine, voire une vingtaine de métiers. Chaque métier peut vous rapporter un certain nombre d'XP. Donc il faut tous les tester. Moi, je les ai déjà testés sur mon compte principal. Et je sais lequel métier me rapporte le plus d'XP. Donc il m'a fallu quand même une demi-heure, trois quarts d'heure pour tester tous les métiers. Mais au moins, quand j'ai testé tous les métiers, je sais lequel métier me rapporte le plus d'XP pour farmer les XP super rapidement et super facilement sans rien faire. Donc voilà, je vais vous expliquer comment ça va se passer de toute façon. Donc là, on va attendre les 20 secondes. Et je tiens à préciser une dernière petite chose aussi. C'est qu'il y a des personnes qui vont gagner un milliard d'XP et il y a des personnes qui vont gagner zéro XP. Voilà, c'est complètement random. Il y a des personnes qui gagnent blindé d'XP. Il y en a d'autres qui ne gagnent pas beaucoup d'XP. C'est totalement aléatoire. Alors, on n'a jamais compris pourquoi ça se passait comme ça, mais voilà. Donc voilà, quand vous avez entendu les 90 secondes, la partie va se lancer. Et là, vous allez voir que j'ai un million de pièces. Et bien, j'ai eu peur, j'ai eu peur. J'ai cru que ce n'était pas de chez. Et bien, c'est bon, j'ai les un million de pièces. Donc, c'est parfait. Alors, maintenant, vous êtes dans la ville. Et là, regardez, il y a le bâtiment Fashion. Il y a un bâtiment qui s'appelle City Mall. Et là, il y a un bâtiment qui s'appelle Center, Carré Center. Alors, dans Carré Center, c'est là où vous allez pouvoir choisir vos métiers. Ici, dans Fashion et dans City Mall, c'est là où vous allez pouvoir farmer les XP en illimité sans rien faire. Parce que c'est là que vous allez pouvoir exercer votre métier, si je puis dire ça comme ça. Désolé pour mon téléphone. Alors ici, il y a d'autres choses, mais voilà, je vous montre vite fait. Mais regardez, il y a des selfies que vous allez pouvoir faire. Donc là, regardez, il y a une sorte de cadre. Et dans ce cadre, vous allez pouvoir faire un selfie qui va vous rapporter des XP. Donc voilà, ça ne coûte rien de le faire, mais je vous le montre quand même au cas où. Donc voilà, ça m'a rapporté 340 XP. D'autres personnes pourraient gagner beaucoup plus, comme certaines personnes pourraient gagner beaucoup moins. Alors là, ce que moi, je vous conseille d'abord, c'est d'aller dans City Mall. Alors, des petits cadres comme ceci pour les photos. Il y en a un peu partout dans la map. Donc n'hésitez pas à aller chercher si vous voulez. Moi, ce n'est pas ça que je vais vous montrer. Regardez, là, il y en a encore un. Il y a un cadre juste ici, là. Donc vous pouvez le faire. Mais je vais le faire. Je vais le faire pour voir si je gagne plus que 340 XP. Il y en a plusieurs dans la map, mais je ne vais pas tous les faire. Ok, je gagne toujours 340 XP. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est directement d'aller dans City Mall pour acheter des chaussures et vous déplacer beaucoup plus vite. Parce que là, on est un peu long. Donc vous rentrez dans City Mall, vous allez dans Sneakers. Et là, vous allez acheter des chaussures de droite. Donc juste ici, hop. Et là, vous allez voir que vous allez marcher beaucoup plus vite. En plus, quand je fais ça, j'ai gagné 106 XP. Alors ici, il y a un bouton que vous allez pouvoir activer toutes les 4 minutes, je crois. qui vous rapportera beaucoup d'XP. Donc c'est 858 XP. Il y a des personnes qui vont gagner 2000 XP en appuyant sur ce bouton. Ça dépend. Alors première, donc là, maintenant que vous avez vos chaussures, vous allez aller, comment dire, trouver un travail. Si je puisse dire ça comme ça. Donc vous allez chercher un travail. Et ensuite, vous allez pouvoir gagner des XP. Donc là, regardez, il y a 3 pièces. Et dans chaque pièce, il y a des travails. Donc regardez, ici, il y a coach, styliste, développeur, directeur, etc. Donc moi, le métier qui me rapportait le plus, c'est café-busseur. Mais je vais prendre un autre pour vous montrer qu'il y a une différence. Donc je vais prendre le taxi driver. Ok, donc là, je prends le taxi driver. Maintenant, je me casse et je vais chercher. Je vais d'abord dans fashion. Là, je vais tester en fait tout simplement les XP. Voir si je gagne beaucoup d'XP ou pas. Donc là, je vais dans fashion. Il y a deux t-shirts dans fashion, juste ici à gauche. J'appuie sur carré. Ça me donne 192 XP. Donc c'est plutôt pas mal. Ici, ça me donne 273 XP. Ok, je vais aller maintenant dans City Mall. Voir si je peux dépasser les 273 XP. Voilà, je rentre dans City Mall. Et là, combien je gagne ? Je gagne 347. Et ici, je gagne... Ok, donc ce t-shirt-là me rapporte beaucoup plus d'XP. Donc là, ce que je vais faire tout simplement, c'est maintenir ma touche carré en illimité pour gagner des XP en illimité. Voilà, comme ceci. Alors moi, je vais vous donner une petite astuce si vous êtes sur console. Vous allez dans vos paramètres. Voilà, comme ceci. Et là, vous allez dans Accessibilité, Manette, Attribution des touches, Personnaliser. Vous intervertissez le bouton R1 avec le bouton carré. Vous appliquez. Et là maintenant, je vais mettre un élastique sur mon bouton R1. Et ça va acheter en illimité. Je vais gagner des XP en illimité sans rien faire. Donc là, je peux aller travailler. Vous pouvez aller à l'école. Vous pouvez aller manger. Vous pouvez aller vous laver. Vous pouvez aller draguer des filles. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Voilà, voilà. Par contre, là, je gagne... Attendez, je gagnais 300, 300, 340, 350. On va tester un autre métier. Donc là, je vais vous montrer que chaque métier vous rapporte des XP totalement différents. Et ce n'est pas parce que moi, mon métier, mon meilleur métier, on va dire que c'est Taxi Driver, que pour vous, votre métier, ce sera Taxi Driver. Il faut vraiment tous les tester parce que c'est complètement indépendamment des comptes. Voilà, c'est complètement aléatoire. Donc moi, je vais juste vous en montrer encore un deuxième. Donc je pense qu'il est le meilleur pour moi. Enfin, qui était le meilleur pour moi sur mon compte principal. Et on verra bien si c'est le meilleur pour ce compte-ci. Donc voilà, le compte, le truc, c'est Café Peux-Sort. Ok, donc là, j'ai pris ça. Après, je ne vais pas tous les tester. Sinon, la vidéo durerait une heure. Donc ça ne sert à rien. Donc là, je n'ai pas été voir aux Beans, aux Beans, voir ce qu'il y avait. Je n'ai pas été voir. C'est possible qu'il y ait d'autres jobs dans la map. C'est possible qu'il y ait d'autres endroits où vous pouvez gagner des XP. Si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à le dire en commentaire pour améliorer le glitch, bien évidemment. Alors là, je vais toujours tester dans Fashion, voir combien je gagne. Donc bien sûr, c'est plus carré que je dois appuyer sur R1. Ok, donc là, je gagne 154. Je gagne 164. Donc là, je vais retourner à CityMal qui est juste à côté. Voilà. Hop. Et on va voir combien ça va me rapporter. Donc je vais tester mettre Cher de droite. Là, ça me rapporte 153. Et ici, 155. Donc voilà, le meilleur, enfin, voilà, des deux métiers que j'ai testé, le métier que j'avais avant me rapportait plus. Donc ça vous prouve bien que mon compte principal, c'était ce métier-là qui me rapportait plus. Et là, sur ce compte, c'est l'autre métier. Donc c'est complètement aléatoire. Donc maintenant, ce que vous faites quand vous avez trouvé votre métier qui vous rapporte le plus d'XP, et bien là, vous vous mettez devant le T-shirt et vous allez acheter en illimité pendant tout le temps que vous pouvez rester dans le mode créatif. Donc là, regardez, il n'y a pas de chrono. Donc je pense que vous pouvez rester en mode créatif en illimité. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao ! Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz